Ce soir, c'est ça. Des fois, je me perds dans l'ordre des chansons, alors de temps en temps, il me remet à l'ordre. Alors, mon père était chauffeur de taxi à Montréal. Il travaillait pour la compagnie Diamond, donc dans les années 60. Et moi, tous les matins, j'étais très petite à l'époque, je le regardais par la fenêtre monter dans son taxi jusqu'à temps qu'il disparaisse au coin de la rue. Le soir, quand il revenait, ma joie d'enfant était tempérée par maman qui disait, « Ne dérange pas ton père, il est bien fatigué, il a travaillé très fort. » Et ça, ça alimentait le mystère pour la petite fille de 5 ans que j'étais. « Mais qu'est-ce que mon père pouvait bien faire le jour pour être si fatigué le soir? » Eh bien, c'est une chanson de Claude Léveillé qui m'a donné ma réponse. C'est une chanson de Claude Léveillé qui m'a donné ma réponse. C'est une chanson de Claude Léveillé qui m'a donné ma réponse. Les lieux à demi-fermés, ils se remettent à naviguer dans sa tête une seule idée, l'adresse d'une cliente dictée. Et le droit des mains, c'est une lumière excluée. Et le droit à éviter un gendarme se défilait. Une rue en réparation, il faut changer de direction. Tout d'un coup, un coup de succès. Pourrais-tu voir vos papiers, s'il vous plaît ? Courage, mon gars, la nuit viendra pour te reposer de cette vie-là. En attendant, prends ton café sur le comptoir du Grand Relais. Hé, taxi ! Bon, ça y est, bien que tout ça reprend, ma casquette d'entre les dents. Plus vite, me dit le client, mon cure dans sur le volant. Faites ça vite, on n'avance pas. Cigarette, non, je ne veux pas. Voulez-vous me donner l'heure ? Je presse l'accélérateur. Que les fleurs rouges éternent. J'en ai un rendez-vous sur elle. Que les autos disparaissent avec toutes nos adresses. Mais dis-donc, qu'est-ce que tu dis, mon couche au fond d'attention ? Après, qu'est-ce que ça te fait ? Non, mais quel métier de fou que je fais ! Courage, papa, la nuit viendra pour te reposer de cette vie-là. En attendant, prends ton café sur le comptoir du Grand Relais. Je n'ai pas le temps, j'ai un client.